Hey everybody, il y a quelques temps une personne m'a demandé en fait Derek comment on fait pour construire une phrase au passé donc exprimer des événements anciens au passé en anglais et donc je prends l'occasion de cette vidéo pour y répondre So hi everybody, I'm Derek, you're online English teacher who is Scottish Salut à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en LinkedIn écossais Alors en arrivant ici, tu vas pouvoir premièrement t'abonner à cette chaîne YouTube tu as normalement ici un bouton où tu peux t'abonner si tu regardes sur version mobile, c'est en dessous de la vidéo en fait au-dessus de la description, tu auras là un bouton tu cliques sur subscribe, comme ça tu auras tous les cours gratuits et malheureusement si tu me suis depuis quelques temps les 21 conseils astuces pour devenir bilingue ne sont plus disponibles je les ai retirés, c'était un succès fou je vais bientôt mettre en ligne une formation gratuite de quelques 2 ou 3 vidéos qui vont te permettre en fait de comprendre pourquoi est-ce que les français sont si nuls en anglais ça arrive bientôt mais revenons à notre thème, notre sujet alors comment est-ce qu'on fait pour faire une phrase au passé exprimer un événement passé en anglais alors le temps du passé en anglais c'est le prétérit le passé en fait en forme simple ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'auxiliaire pour le faire c'est juste le verbe, ton verbe, faire, être, manger, voir, regarder, tourner ou quoi que ce soit qui prend sur le verbe la forme du passé alors il y a deux types de passé il y a le passé qu'on appelle le passé régulier parce qu'à la fin il y a toujours la terminaison ED qui vient donc ça c'est un des verbes, un des passés le deuxième mode qui existe c'est le passé, donc le prétérit en forme irrégulière alors irrégulière, pourquoi ? parce que la régularité du ED n'est pas possible donc par exemple go va devenir went be va devenir was or see va devenir saw alors que pour les verbes réguliers c'est toujours pareil il y a toujours un ED qui vient ces verbes-là, ils te rappellent peut-être des mauvais souvenirs parce qu'ils étaient à la fin de ton livre d'anglais dans les colonnes c'est des pages où il y avait des colonnes à apprendre par coeur tes profs te ont peut-être donné à apprendre par 10, par 20, par 100 et ça a traumatisé des générations entières en fait cette colonne et en fait c'est ça c'est ça et il n'y a pas de secret en fait il faut les apprendre par coeur mais la meilleure manière de les apprendre premièrement c'est de lire parce qu'ils vont sauter à tes yeux et ça va devenir naturel deuxièmement c'est de les apprendre par thématique plutôt que de les apprendre par ordre alphabétique ce qui n'a aucun sens donc si jamais je dis une bêtise tu apprends, tu veux te perfectionner sur les biographies des présidents américains et bien tu vas par exemple te concentrer sur tous les verbes irréguliers ou réguliers qui sont récurrents dans une vie grandir, naître, avoir, avoir des parents, avoir des frères et soeurs étudier et en fait tous ces verbes vont faire sens dans ta tête pour les apprendre donc voilà le premier « when » c'est le passé de « go » donc il n'y a besoin de rien d'autre il n'y a pas besoin, comme en français, comme le passé composé de faire appel à plusieurs mots pour exprimer le temps il y a juste le verbe à changer toujours un sujet « I » c'est « je » alors là vous avez tu as vu que mon rouge ne marche plus et donc « I » « I » diphtongue en Écosse l'année dernière en général tu as aussi un marqueur de temps pour expliquer quand est-ce que ça s'est passé qu'il y a une rupture avec le présent « the car » donc en autre sujet cette fois-ci c'est un groupe nominal « the car » « la voiture » « started well yesterday » « yesterday » étant le marqueur de temps pour exprimer « hier » « started » « a commencé » « a bien démarré » « bien » « la car » « la voiture a bien démarré hier » donc en fait pour faire une phrase au passé c'est plutôt facile parce qu'il y a juste à prendre ce verbe en infinitif et le transformer le mettre à sa place dans la phrase après le sujet et c'est gagné pour faire une phrase négative et interrogative et bien ça va peut-être être le thème d'une prochaine vidéo en tout cas j'espère que ça t'a aidé pour faire des phrases au passé tu peux t'abonner en repartant de cette vidéo avant de fermer la porte et aussi tu ne peux plus télécharger tes 21 conseillers astuces pour devenir bilingue c'était à miner la formation pour savoir pourquoi les francophones et les français sont si nuls en anglais arrive bientôt reste connecté I see you later bye bye